C'est ça qui m'a permis de caractériser pourquoi l'humanité depuis des temps anciens se transforme. Pourquoi les civilisations font des vocations? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de prévoir ce qui est à venir? Alors, à partir d'éléments simples, ça nous a permis de comprendre quelques facteurs. Quand vous regardez la définition de la théorie, c'est simple. La théorie de l'humanité transformante, ensemble de théorèmes et principes expliquant par approche mathématique des systèmes qui soutiennent les mutations civilisationnelles de l'humanité par la projonction des facteurs naturels anthropiques intersociaux à travers l'espace transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Quels sont les théorèmes ou les principes? Il y a autant l'action anthropique, c'est-à-dire l'effet même de nous humains dans la société, mais il y a surtout des facteurs naturels qui influencent l'évolution des civilisations ou la mutation des civilisations. Et ces facteurs, c'est quoi par exemple? Il y a des facteurs fondamentaux que j'ai nommés du rang universel. Sur le rang universel, c'est qu'il y ait des hommes ou pas, ce principe existe. Il existe comment? Comme vous remarquez, la civilisation a commencé par par exemple l'Afrique, avec l'Egypte pharaonique. Ici, il y avait l'Egypte pharaonique. De l'Egypte pharaonique, la prochaine civilisation ou la civilisation consécutive, c'était la Grèce antique. Ça c'est quoi? C'est l'Europe. La Grèce antique, la Rome. L'époque médiévale, les Indes avec les explorateurs, après les Amériques, après tout ce que vous voyez comme nouvelle puissance civilisatrice, etc. Ce sera les BRICS, la Chine, la Russie, etc. L'Australie, la Malaisie, toutes ces îles. En réalité, la civilisation a commencé par de la BRICS et a fait juste un tour. Et ce tour a permis de servir tous les continents. En puissance civilisatrice. Et actuellement, quand vous regardez ce qu'on voit comme crise dans le monde actuellement, c'est parce que ce cycle est fini. Ça a commencé par l'Afrique, ça a servi tous les continents. Et donc, les citoyens ont commencé par l'Afrique. C'est ça le grand universitaire. C'est la rotation des civilisations, la répartition spatio-temporelle des civilisations depuis, à travers les continents. Ça, c'est un principe élémentaire qui régit le système d'évolution du transport ou de la transformation du climat. Ça, c'est pas dépendant du monde. Là où c'est dépendant du monde, c'est ce qu'on va nommer exactement ça. C'est ça. Pour ceux qui ont l'Afrique, vous allez voir cette formule. Ici, vous allez lire simplement le rythme d'évolution de l'humanité. C'est son APG comme ça. Le rythme d'évolution de l'humanité, c'est l'attraction générationnelle. On peut multiplier la transmission générationnelle. C'est quoi, en fait, la traction générationnelle ? La traction générationnelle, c'est le quotient ou la force, le rapport de force entre les forces positives, c'est-à-dire ceux qui font avancer les choses. Ceux qui font avancer les choses, c'est ça, la traction générationnelle. Et ceux qui font reculer les choses, c'est-à-dire les forces positives qui permettent l'humanité de se développer et les forces négatives. C'est ça, le rapport de force traction générationnelle. Dans la société, il y a des gens qui font avancer les choses. En éveux, en créant, en travaillant. Dans la société, il y a des gens qui sont des charges, qui travaillent à faire reculer les choses. Donc, il y a les talents, puis il y a les anti-talents. Et c'est le rapport de ces deux qui forment la traction générationnelle. Alors, si vous avez ce rapport, ça ne suffit pas pour déterminer si votre société est en train de vouloir entrer à l'église. Il faut rejoindre un autre élément ou un autre problème qu'on appelle la transmission générationnelle. La transmission générationnelle, c'est simple. En réalité, c'est, comme son nom l'indique, c'est le lait des acquis. Qu'est-ce que nous, notre génération, on a reçu des générations faciles, de biens matériels et immatériels. Qu'est-ce que nous y avons ajouté en termes d'innovation ? Est-ce que nous, notre génération, on a travaillé comme plus-value sur ça ? Et qu'est-ce que nous allons transmettre aux générations à l'église ? Le lait des acquis. C'est ça la transmission générationnelle. Et pour la plupart du temps, le paramètre clé de cette transmission générationnelle, c'est le système de valeur et le système de perpétuation de l'éducation. Merci. 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 Merci.